bonjour à tous bonjour au nouveau bonjour aux passionnés bienvenue dans ce nouvel épisode de testez vous le principe est simple je vous montre une position où vous devez trouver le bon coup ensuite on regarde la réponse et on termine par un que retenir je poste une vidéo le lundi et une le samedi merci de vos retours au sujet des précédentes vidéos si ce format vous plaît n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire allons-y alors une position qui avait été proposée par l'entraîneur antoine favarel dont je continue de montrer son travail en son hommage nous a malheureusement quitté à la fin de l'année 2021 donc la question est très simple vous avez les noirs qu'est ce que vous faites vous met la question hop et vous invite à mettre la pause comme l'habitude depuis quelques épisodes voici un indice si vous étiez un peu dans le brouillard l'indice est soyez entreprenants pouvez mettre la pause pour l'utiliser allez on y va donc avant de vous montrer le bon coup deux tentatives qui vous ont peut-être traversé l'esprit comme c'est vrai que je l'ai pas dit souvent mais s'il ya des coups auxquels vous avez pensé et que j'en ai pas parlé et qui vous semble quand même plausible n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je vous répondrai certainement je sais que certains l'ont fait de leur propre initiative sur certains épisodes et c'est très bien donc une un coup qui pourrait sembler complètement logique c'est de mettre le cavalier sur ses sens qu'il est très bien placé probablement ce serait un peu embêtant parce que c'est parce que vous avez envisagé la capture mais elle agaçante parce que si on prend avec la dame on perd le pion b7 a perdu un pion c'est pas trop pourquoi une belle tour en septième et si on prend avec le pion et il ya un beau pion passé qui avance ici donc évidemment on n'a pas le temps de prendre la tour puisque on se fait attaquer la dame et après la tour va se sauver et ce qui peut être embêtant plus tard c'est que le fou viennent ici pour taper sur b7 avec la tour la tour qui va qui va reculer probablement au b3 bon si on lui laisse la case b6 elle va peut-être s'en emparer d'ailleurs ici on a un choix limité avait avec les noirs si on vient là on s'est attaqué par le fou si on vient là on laisse tour b6 c'est pas agréable tout ça donc c'est pas très bien réussi cavalier c5 peut-être vous êtes dit on va doubler les tours sur la colonne ouverte franchement je jamais jeter la pierre à quelqu'un qui veut doubler les tours sur une colonne ouverte sauf s'il ya mieux à faire donc ce principe pourquoi pas après c'est vrai qu'il va peut-être faire juste fouté trois ça et mettre son fou ici et la paire de fous qui n'est pas trop mal surtout ce fou qui une petite pression ici probablement on va faire un petit caval de 5 ou un fou 5 à un moment pour le neutraliser et nos tours doublés sur la colonne ben on sait pas trop pourquoi on les a doublés les faux qui contrôlent toutes ces cases ici donc on a beaucoup de mal à utiliser la colonne non un peu mieux pour les noirs cette position mais beaucoup moins intéressant que ce qui a été joué dans la partie alors c'est le champion du monde tigran petrosian qui a les pièces noires je vous ai pas donné son nom de le début parce que pour certains d'entre vous pour les plus cultivés d'entre vous ça vous a donné peut-être un trop gros indice parce que tigran petrosian était spécialiste des sacrifices de qualité oui ici la réponse attendue c'était le sacrifice de quai tour prend le 3 alors on sacrifie une tour contre un fou donc on sait que normalement la tour vaut cinq points et le fou vaut à peu près trois points un peu plus que trois points donc on perd au change mais on va obtenir des choses magnifiques en échange on appelle ça obtenir des compensations donc on fait un petit sacrifice de matériel ici alors il faut savoir que le sacrifice de qualité qui était donc la spécialité de petrosian c'est très très classique aux échecs info faut pas hésiter à l'envisager des fois c'est bien des fois c'est moins bien mais c'est presque toujours intéressant ça rend le jeu vraiment voilà asymétrique les deux joueurs n'ont plus les mêmes pièces et donc il peut se passer plein de choses donc tour prend le 3 ici on envoie alors il faut noter que cette pièce est clairement une excellente pièce si ce n'est la meilleure de toutes les pièces des blancs le fou qui n'est pas gêné par ces deux pions ici qui sont au centre et et donc il rayonne c'est magnifique donc il appuie même sur la case b6 si on enlève le cavalier de temps à se faire embêter par un fou b6 à un moment donc en tout cas il est magnifique et donc c'est très naturel alors voilà les joueurs expérimentés les maîtres ils vont jouer ce coup les yeux fermés en fait c'est là leur main va jouer le coup à leur place la main va jouer toute seule on va sacrifier la qualité ça va ça va venir tout seul c'est naturel le fou trop fort la tour est correcte mais juste on enlève le fou donc qu'on prend ça détériore la structure des blancs qui reste avec un pion arriéré sur la colonne ici donc pion arriéré désagréable il va falloir le défendre le roi est légèrement fragilisé également et puis quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici c'est que le cavalier gagne la case c5 casse forte car aucun pion blanc ne peut attaquer ce cavalier depuis cette case il est splendide il défend le pion arriéré en b7 donc la tour qui a plus rien à se mettre sous la dent et puis il rayonne aussi de manière assez centrale n'empêche même du tour b3 ici qui pourrait revenir pour essayer de défendre le pion arriéré donc la tour qui va devoir faire un peu un tour bizarre donc le fou est excellent aussi et maintenant on a un fou de case noire et lui il en a plus donc il va beaucoup de mal à lutter contre notre fou notre fou qui rayonne sur la diagonale mais qui va très certainement à un moment donné on va envie de glisser vers h6 pour appuyer sur la faiblesse en e3 voilà donc le fou est magnifique le cavalier magnifique on peut certainement l'évaluer à à peu près quatre points ce cavalier 1 si on lui l'évalue seulement à trois points c'est c'est un peu léger c'est pas très généreux donc un cavalier qui est proche de quatre points on a créé une faiblesse on a un beau fou et tout ça déjà ça équilibre naturellement la qualité voilà la qualité sacrifiée donc il faut savoir qu'il y avait un grand champion en face de pétrosian dans cette partie joué en 1983 c'est polo gaïvski polo gaïvski lève polo gaïvski qui avait des pièces blanches ici il était sonné par le sacrifice de qualité on aurait pu l'anticiper vous allez me dire mais se trouve que ça a été joué et il a joué dame c2 et lui tour 8 tout simplement attaque le pion aéré la tour très bien placé sur la colonne les pièces noires sont magnifiques qui a deux pièces qui peuvent être un peu améliorée c'est le fou il va pas hésiter à se mettre là si besoin et la dame qui peut glisser sur recette et quand on aura fait fois 6 dame 7 on a les quatre pièces noires au maximum de leur possibilité ça va faire très très mal en fait pour lui est ce qui était tellement dégoûté de cette position qu'elle a fait une gaffe seulement trois coups plus tard que je vous montre la fin de la partie et eu tout reste 3 protège le pion normal fois 6 attaque le pion deuxième fois fait dame c3 pour protéger le pion qui était encore attaqué il ya eu dame cette 2p trop sur dans tous les coups logique ont été joués c'est à dire que la dame c'est repositionné la tour est bien placé le cavalier est splendide qui protège le fou c'est décalé on attaque trois fois le pion sur e3 tout est et harmonieux et bien placé et actif dans la position des noirs et les blancs c'est tout décousu vous voyez la tour en b4 on sait plus trop pourquoi elle est là la tour sur f3 on fait ce qu'elle peut le fou sur e2 il sert à rien la dame elle essaie de deux fois de limiter les dégâts c'est vraiment pas une belle position le cavalier qui peut bondir un moment sur e4 aussi un et voilà plus ce qui est devant cette cauchemardesque position gaffer tour en b6 et c'est pris qu'il y avait la 4 fourchette et il a abandonné sur le champ devant cette fourchette déjà qu'elle est pas une position ça va pas s'arranger puis en plus un fou e3 qui va arriver peut-être à la fin encore donc cata catastrophe et fallait qu'il fasse tour b1 il aurait perdu son pion e3 il aurait eu roi bouge dame g5 probablement disons fou d3 fou f4 et c'est très agréable à jouer pour les noirs le fou il peut se repositionner au plein centre ici personne pourra l'embêter il sera lui aussi sur une casse forte donc cavalier sur la casse forte fou sur la casse forte eh bien ma foi la position noire est juste extrêmement agréable à jouer la petite barricade ici qui lutte contre le fou de casse blanche qui est gênée à la fois par les pions noirs et les pions blancs bon les blancs qui vont essayer de lutter avec leurs deux tours mais c'est les noirs qui font le jeu ici on peut pourquoi pas envisager une petite attaque sur h2 également donc les noirs font le jeu et ça aurait quand même été intéressant de voir la suite des événements évidemment mais la partie s'est achevée brutalement par la fourchette cavalier à 4 voilà pour cette très belle position que l'on doit à antoine favarel et à tigran petrosian qui a envoyé le sacrifice de qualité alors je pense qu'il n'a pas dû beaucoup beaucoup à faire cher pour l'envoyer il n'a pas dû beaucoup hésiter voilà on fait on passe au à retenir donc le sacrifice de qualité alors je vous ai mis la petite liste de choses qu'on peut obtenir et des raisons pour lesquelles on peut faire le sacrifice de qualité donc pour obtenir des fortes pièces c'était le cas dans cette position pour éliminer forte pièce adverse c'était le cas dans cette position le fou de 3 était très fort pour obtenir la supériorité sur une couleur c'était le cas cette position d'obtenir la supériorité sur la couleur noire et enfin pour fragiliser la structure de pion inverse c'était également le cas dans cette position finalement les quatre critères ont été obtenus par le sacrifice de qualité de petrosian dans cet exemple donc c'est la totale un fort fou ou un fort cavalier et bien ça peut se rapprocher de la valeur d'une tour aux échecs donc finalement faut pas tant hésiter que ça à sacrifier une qualité et soyez imaginatif soyez entreprenant voilà je joue un peu trop timoré bah vous n'allez jamais sacrifier la qualité et ça c'est quand même dommage parce qu'il ya des occasions qui sont magnifiques bien voilà on peut revenir à l'accueil donc si jamais voulait une autre position d'antoine et bien je vous en mets une là haut là parce que j'en avais déjà montré une j'en montrerai d'autres ce 18e épisode de testez vous est terminé si vous avez pu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça aide la chaîne vous pouvez partager la vidéo c'est très rapide un bouton partager juste en dessous vous pouvez laisser un commentaire si vous n'êtes pas abonné vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement eh bien vous avez un lien tipeee dans la description je le mets aussi en général dans les commentaires je remercie les tipeurs d'ailleurs dans la description de la vidéo vous avez plein de liens n'hésitez pas à déplier avec le plus merci de votre attention portez vous bien et je vous dis à samedi pour un prochain épisode de testez vous vous